Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter Peebox, un serveur qui permet d'héberger plein de services comme par exemple Home Assistant pour pouvoir faire un serveur domotique ou Nextcloud pour faire un partage de fichiers. La liste des applications qu'on peut installer dessus est très longue, je vous présente ça juste après, allez c'est parti ! La Peebox la voici, divisée en trois parties différentes. Sur la première partie donc on a une première carte avec devant un écran et des leds qui vont vous permettre d'afficher des informations comme par exemple le pourcentage d'utilisation du CPU, le pourcentage d'utilisation de RAM, à combien se remplit le disque et l'IP pour pouvoir s'y connecter en SSH. Donc on peut voir ici que j'ai branché un disque SSD mais il y a un emplacement pour en mettre un deuxième. La deuxième partie du boîtier est ici avec un ventilateur Noctua qui est un ventilateur très silencieux en PWM, donc il va se déclencher seulement si la température est trop élevée sur le Raspberry Pi. Et donc le Raspberry Pi le voici, c'est un Raspberry Pi CM4, donc c'est un Raspberry Pi 4 où on a enlevé tous les ports, donc il n'y a plus que la carte ici avec le processeur, la RAM, la mémoire MCC et la puce Wifi. Et tout ça est branché sur une carte avec toutes les portes d'entrée et de sortie. Donc il suffit de brancher cette petite carte sur l'autre et de fermer le boîtier et on peut utiliser la Peebox. Pour que la Peebox puisse fonctionner, on va devoir installer un système d'exploitation dessus. Donc on se retrouve sur le PC pour faire ça. L'installation du système d'exploitation va se faire en trois étapes. La première étape va être un peu différente en fonction du type de Raspberry Pi que vous avez. Si sur votre Raspberry Pi vous avez une mémoire EMCC, donc une mémoire intégrée, vous allez devoir passer par la première étape et sinon vous allez juste devoir brancher votre carte SD. Donc si vous avez comme moi une mémoire EMCC, une mémoire intégrée sur le Raspberry Pi, il va falloir faire ça en plusieurs étapes. La première étape va être de mettre l'interrupteur sur la position RP Boot pour pouvoir envoyer le système d'exploitation dessus et ensuite on va brancher sur le PC en USB-C. Ensuite on va démarrer un premier logiciel qui s'appelle RP Boot qui va permettre à l'ordinateur de reconnaître la mémoire lorsque c'est bien configuré. Ensuite on peut aller sur le logiciel SD Card Formateur qui va permettre de formater soit votre carte SD soit votre Raspberry Pi. On choisit bien le bon disque qu'on veut formater et on clique sur Formate. Lorsque c'est fini on va enfin pouvoir envoyer le système d'exploitation sur la mémoire. Donc pour cela on va démarrer le logiciel Raspberry Pi Imager. On va en premier cliquer sur Choisir l'OS pour choisir le système d'exploitation qu'on va mettre sur le Raspberry Pi. On va cliquer sur Utiliser une image personnalisée et on va choisir Pbox OS. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Ensuite on choisit le stockage donc soit la mémoire du Raspberry Pi soit votre carte SD et on clique sur Écrire. Maintenant que c'est fait on peut soit débrancher la carte SD et la brancher sur l'emplacement ici soit on débranche et on remet sur le switch en normal pour que ça puisse booter sur la mémoire. Maintenant que c'est fait on peut réassembler la Pi Box et aller la brancher. Lorsque vous avez branché votre Pi Box donc avec un câble réseau et le câble d'alimentation qui est fourni, au bout de quelques minutes vous allez avoir un QR code qui va s'afficher sur l'écran. Donc il faut scanner ce QR code là et suivre les étapes. Il va vous demander de choisir un nom pour votre Pi Box. Donc moi je vais rester ce qu'il y a par défaut qui est Pi Box et ensuite on clique sur Valider en pensant bien à s'être connecté à notre compte juste avant. Maintenant que c'est fait on va pouvoir se retrouver sur le PC sur le site CubeSale. Donc voici l'interface. Moi j'ai déjà installé pas mal d'applications sur ma Pi Box mais normalement ici pour vous ce sera vide. Je vais vous détailler les différents onglets de cette interface. Sur l'onglet App vous aurez la liste de toutes les applications que vous avez installé avec un bouton Launch pour pouvoir les lancer. Par exemple ici pour Home Assistant je clique sur Launch ça m'ouvre le bon lien et ça charge la page. Ensuite maintenant dans App Store j'ai la liste des applications que je pourrais installer. La liste est très longue et si jamais parmi cette liste vous n'avez pas l'application que vous souhaitez vous avez un bouton Create a New App pour créer votre propre application. Ensuite dans l'onglet Storage on a le détail de tout le stockage qui est utilisé avec tous les emplacements réservés dans le stockage pour les applications. Dans l'onglet Cluster on a le détail de toutes les Pi Box qu'on a ajouté. Donc ici par exemple si on va dans Settings on peut aller voir la version de l'OS et si jamais il y a une mise à jour il y aura juste un bouton upgrade pour pouvoir faire la mise à jour et ça va la faire tout seul. Et on a d'autres détails mais qu'on n'utilisera pas ici. Dans l'App Store voici comment on installe une application. Par exemple ici je vais installer l'application Photoprisme. Donc pour installer l'application on a juste à cliquer sur install Photoprisme mais on peut aller modifier quelques paramètres en bas. Par exemple ici le stockage qui est pris pour mettre toutes les photos est de 100 gigas. Par exemple si on trouve ça beaucoup trop on peut le baisser à 50 gigas et cliquer sur installer. Un emplacement de 50 gigas va être réservé sur le disque pour les données de cette application là. On attend quelques minutes que ça s'installe. Donc maintenant que c'est installé on peut cliquer sur launch et ça va démarrer l'application tout seul. Si vous voulez modifier quelques paramètres directement dans le code source vous pouvez aller dans VIEW YAML et vous aurez toutes les informations ici que vous pourrez éditer. Je vais vous présenter quelques applications que je vous conseille d'installer. La première application c'est Home Assistant. Ça va vous permettre de faire un serveur domotique sur ce serveur là. La deuxième application c'est Nextcloud qui va vous permettre de faire un partage de fichiers donc pouvoir envoyer des fichiers dessus et les récupérer depuis n'importe où tant qu'on a un accès à internet. Photoprisme l'application que je viens d'installer donc il va permettre de trier vos photos et donc directement avec une intelligence artificielle ça va reconnaître les éléments qu'il y a sur la photo et par exemple si on recherche chat ça va nous afficher toutes les photos de chat. Ensuite Sing Sing qui va permettre de synchroniser les données de votre ordinateur jusqu'au serveur et ça peut être pratique par exemple si vous travaillez sur deux ordinateurs donc dès que vous allez faire une modification sur le premier ordinateur ça va le sauvegarder sur le serveur et ensuite ça va se synchroniser sur le deuxième ordinateur dès que vous allez l'allumer. Quelque chose qui peut être pratique c'est d'installer code serveur qui va permettre d'ouvrir un Visual Studio Code directement sur une page web pour pouvoir éditer les fichiers de configuration de votre Raspberry Pi. Donc par exemple ici sur l'interface je vais pouvoir éditer le fichier configuration.yaml qui est le fichier de config de Home Assistant. Si vous voulez accéder aux données il va falloir aller sur un explorateur de fichiers et rechercher soit anti-slash anti-slash pbox.local soit directement l'ip de votre Raspberry Pi. Donc moi c'est 192.168.1.100 c'est ce qui est affiché sur l'écran de la pbox. Ensuite on devra se connecter avec nos identifiants SSH. Donc par défaut c'est pi et le mot de passe c'est kubesale. Et on fait entrer et ici on a accès à un dossier qui s'appelle volume et ensuite on a accès à toutes les données. Donc par exemple ici si je vais sur Home Assistant Config j'ai accès à mon fichier configuration.yaml que je peux ouvrir dans Visual Studio Code pour pouvoir l'éditer et qu'il soit directement modifié sur le serveur. Ensuite si jamais vous vous y connaissez un peu plus en Raspberry Pi vous pourrez mettre en place un samba qui va permettre d'accéder au fichier et de faire réellement un NAS. Donc ici par exemple j'ai réservé 1,5 teraoctet pour les données de mon NAS et dedans j'ai mis plusieurs utilisateurs qui ont chacun accès à leur dossier personnel. La vidéo est maintenant terminée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous avez des questions vous pouvez mettre votre question dans les commentaires ou sur notre serveur discord. Et si vous avez des problèmes sur votre pbox n'hésitez pas à rejoindre le serveur de kubesale les créateurs de la pbox. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Allez salut !